Après la défaite 3-2 à Monaco pour sa première sur le banc marseillais, Gennaro Gattuso s'apprête à diriger son premier match européen sous les couleurs de l'OM avec la réception de Brighton au Stade Vélodrome. Un match qui ne sera pas simple face à une équipe de Brighton qui certes a pris 6-1 face à Aston Villa le week-end dernier, mais qui est très bien placée sur ce début de saison en première ligue. Un match important entre deux équipes qui vont devoir aller chercher des points. Brighton est pour le moment dernier du groupe après leur défaite face à l'AEK, alors que l'OM a fait match nul au Pays-Bas face à l'Ajax. C'est en tout cas une affiche très excitante pour cette deuxième journée du groupe B et dans l'avant-match on va réfléchir à la compo que pourrait aligner Gattuso. Avant de faire le point sur la dynamique des deux équipes, on évoquera comme d'habitude les joueurs à suivre et mes pronostics pour ce match déjà important. De votre côté, quel est votre pronostic pour OM Brighton ? N'hésitez pas à me le donner en commentaire pour être mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match si vous trouvez le score exact. Et dites-moi aussi si vous êtes inquiet ou si à l'inverse vous êtes confiant après la lourde défaite de Brighton le week-end dernier face à Aston Villa. On commence directement par un focus sur la compo que pourrait aligner Gattuso pour son deuxième match à la tête de l'équipe. Face à Monaco, on a vu des individualités qui nous ont plombé et pour certains joueurs, faut avouer que ça fait déjà plusieurs matchs de mes formes. A voir si Gattuso décidera de faire des choix très tranchés ou de laisser de la continuité aux joueurs qui ne sont pas hyper performants en ce moment pour éviter de les perdre définitivement. En tout cas, dans ma compo, je mettrais Ruben Blanco qui mérite d'avoir du temps de jeu étant donné que Paolo Lopez est dans une période compliquée en termes de performance et qu'il déçoit de plus en plus. En défense, je pense qu'on reverra Klos et Renan Lodi s'il est disponible et pour la charnière, c'est là qu'il y a une question importante. Personnellement, je maintiendrai Samuel Gigo qui est plutôt bon sur ce début de saison et je l'associerai à Leonardo Balerdi qui n'a certes pas un très bon crédit auprès des supporters en général mais qui mérite d'avoir sa chance à nouveau étant donné que Chancel Bemba enchaîne les performances catastrophiques. Bamoméité pourrait lui aussi avoir sa carte à jouer mais l'équipe expliquait que la direction et le staff voulaient prendre le temps avec lui pour qu'il s'adapte tranquillement. Je le vois plutôt débuter face au Havre plutôt que face à Brighton. Au milieu, on n'a pas encore l'information sur l'éventuel retour de Kondogbia mais s'il est opérationnel, je verrai un trio Kondogbia en Sentinelle avec devant lui Unai et Verretou. Évidemment, si Kondogbia est forfait, ce sera Rongier en 6. Offensivement, j'avais pensé à un trio Ndi, Isar et Vitinha mais je pense que ce sera Aubameyang pour ce match de Coupe d'Europe. Il a déjà marqué 4 buts cette saison et c'est en championnat que c'est beaucoup plus compliqué. J'imagine que ce sera beaucoup mieux en Coupe d'Europe et on l'attend au tournant. Par rapport à Vitinha, justement, je pense qu'il sera titulaire face au Havre et c'est un match très important aussi pour qu'il puisse prendre de la confiance. Concernant Ismail Asar, il y a une petite incertitude parce qu'il revient tout juste de blessure. Il est rentré en jeu face à Monaco. S'il n'est pas prêt à débuter, je verrai Amin Arid sur le côté droit comme face à l'Ajax. En tout cas, Roakin Correa ne fait pas partie de mes choix pour débuter. On connaît ses qualités mais pour le moment, c'est pas ça. Que ce soit dans l'aspect technique et bien sûr dans l'investissement qui laisse clairement à désirer. A lui de montrer qu'il mérite sa place en entrant en cours de match parce que pour l'instant, rien ne justifie qu'on lui serve une place de titulaire sur un plateau d'argent. On enchaîne avec l'analyse de la dynamique des deux équipes en commençant par l'OM qui sort d'un match face à Monaco qui est très riche en enseignements. Comme face à l'Ajax, on a vu de bonnes choses offensivement. De belles séquences comme sur les deux buts même si la défense monégasque était quand même en grande difficulté. On a vu de bonnes intentions en globalité mais on a senti des difficultés sur le plan physique qui étaient particulièrement criantes sur les 20 dernières minutes et ça nous a empêché de pousser comme on aurait dû. Défensivement, on était en très grande difficulté. On a eu tendance à laisser pas mal d'espace, à montrer de la passivité et les erreurs individuelles nous ont carrément tué. Comme on le disait dans la dernière vidéo, le chantier principal c'est de retrouver un certain équilibre dans le jeu entre un secteur offensif prometteur et un secteur défensif qui à l'inverse pose vraiment problème. Face à Brighton, il faudra mettre de l'intensité, être capable de dominer aussi dans les duels, être très sérieux défensivement pendant 90 minutes pour éviter de se faire prendre à défaut parce qu'on a souvent vu ce fameux relâchement depuis le début de saison. En tout cas, on ne part pas comme favori mais avec le public du Vélodrome qui sera en feu, la volonté des joueurs de se montrer aux yeux des clubs européens et l'ambition de Gattuso de bien démarrer son aventure olympienne. Je pense qu'on peut faire un résultat que ce soit un match nul qui ne serait pas une mauvaise nouvelle au vu de l'adversité ou encore mieux, une victoire qui relancerait totalement notre dynamique à quelques jours d'une nouvelle trêve internationale. Un match nul serait une plutôt bonne nouvelle mais on ne serait qu'à deux points sur les deux premiers matchs. Tout dépend du résultat du match entre l'AEK et l'Ajax qu'on va suivre avec attention bien sûr. Je pense malgré tout que l'important ça reste de ne pas perdre pour se mettre en bonne condition pour la suite de la compétition mais une victoire serait plus qu'une excellente nouvelle. Côté Brighton, le début de saison est plutôt réussi en première ligue comme on le disait en intro avec une sixième place à trois points de City qui est leader. Ça les place notamment devant Newcastle, devant Manchester United et Chelsea. Sur le plan comptable, c'est très positif pour eux seulement la dynamique a été un petit peu enrayée avec la défaite face à Chelsea en Carabao Cup et surtout par la très lourde défaite face à Aston Villa. On les a sentis totalement désorganisés défensivement avec des maladresses individuelles aussi mais c'est aussi face à une belle équipe d'Aston Villa qui fait un très bon début de saison. Je pense qu'on peut pas se fier à ce mauvais résultat pour se dire qu'ils sont en difficulté et qu'on part presque favoris. Au contraire, je pense qu'ils seront surmotivés après leur défaite face à l'AEK Athènes en ouverture. Ils ne voudront pas enchaîner une troisième défaite consécutive et c'est une équipe que je crains particulièrement parce que Dezerbi bosse très bien. Son équipe montre de très bonnes choses malgré les départs très importants de Caicedo et de McAllister. Ils ont de très bonnes individualités avec Mitoma qui fait toujours très mal sur son côté gauche mais on en reparlera. Estoupignan en défense. On pense aussi à Evan Ferguson qui s'était blessé mais qui était bien titulaire face à Aston Villa. Il y a aussi les arrivées de Joao Pedro et d'Anso Fati qui amènent de la qualité. C'est une belle équipe qui maîtrise bien le 4-2-3-1 de Roberto Dezerbi et qui peut nous faire vraiment très mal offensivement. Ils ont d'ailleurs marqué 19 buts en championnat sur leurs 7 premiers matchs. Ils en ont encaissé 14 mais le match face à Aston Villa fait largement grimper le total. En tout cas, il faudra être très solide derrière parce qu'ils ont des arguments offensifs très sérieux. Sur les joueurs à suivre de part et d'autre maintenant, côté marseillais, je vais citer Jonathan Kloss qui est l'un des joueurs les plus réguliers de ce début de saison dans un rôle d'arrière-droit où il n'avait pas forcément brillé avant ça. Étant donné qu'il jouait piston à Lens et qu'il a été recruté pour ça la saison dernière pour correspondre à ce que voulait Tudor, je trouve qu'il donne satisfaction dans la défense A4 et il sera évidemment à suivre parce qu'il devra contenir les montées de Mitoma qui est un danger permanent sur son côté gauche. C'est l'un des joueurs à suivre dans ce match qui nous attend. Au milieu de terrain, j'espère que Verretou va rester dans la lignée de ce qu'il a proposé dans ce rôle de numéro 8. C'est un poste qui est beaucoup plus proche de ses qualités offensives qu'on a eu tendance à oublier depuis son arrivée parce qu'il n'a pas vraiment pu exploiter tout ça depuis qu'il est là parce qu'il était cantonné aux tâches défensives sous Tudor. Son match face à Monaco est très encourageant pour une première sous les ordres de Gattuso et on aura besoin de son expérience pour un match de ce niveau. Offensivement, je vais citer Aubameyang qui sera très probablement titulaire. Dans ma dernière vidéo, j'expliquais qu'il méritait de faire un petit passage sur le banc par rapport à ses performances en Ligue 1 et aussi à son manque d'implication et de leadership malgré son statut de joueur le mieux payé de l'effectif et aussi par rapport à son standing en général. Cela dit, je ne vois pas forcément Gattuso se passer de lui pour un match comme celui-là et je pense qu'il donnera sa chance à Vitinha face au Havre. On en parlait dans la compo, Aubameyang, il est à 4 buts en 3 matchs de Coupe d'Europe si on compte le 3ème tour préliminaire. Il est capable de se mettre au niveau dans des matchs de cette importance et évidemment, on compte sur un joueur de son standing pour faire la différence dans des matchs comme ça. Du côté de Brighton, Pervis Estoupignan sera évidemment à suivre. C'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup et il faudra être attentif à ses montées. A sa bonne relation avec Mitoma, c'est aussi un très bon centreur qui arrive souvent à trouver ses attaquants dans la surface. Défensivement, c'est aussi très intéressant. Close devrait être très attentif au côté gauche de Brighton avec Estoupignan et Mitoma qui peuvent faire très très mal. Offensivement justement, Mitoma est à suivre. Un très bon joueur balle au pied, de grosse qualité technique et d'élimination. Un joueur très agile qui sait se montrer décisif. 3 buts et 3 passes D en 7 matchs de première ligue. Il apporte le danger en permanence et c'est incontestablement l'une des grandes forces de cette équipe de Brighton. Le dernier joueur à suivre c'est Evan Ferguson. Il a fait son retour après sa blessure et notre charnière aura comme lourde mission de le contenir. Il est chirurgical à la finition, il a une très grosse intelligence de jeu, très bon dos au but pour jouer en remise, très performant dans le domaine aérien aussi et Estoupignan le trouvera assez aisément. Faudra absolument rien lui laisser. On passe au pronostic avec mon partenaire Parion Sport en ligne. Pour ce deuxième match d'Europa League, je vais miser sur un match nul un partout. Avec l'ambiance du Vélodrome, je pense qu'on peut prendre au moins le point du nul. La victoire est aussi envisageable mais faut pas oublier que Brighton sera revanchard après les deux dernières défaites. Comme on l'a dit, un match nul serait satisfaisant vis-à-vis de l'adversité. C'est une bonne équipe en face avec deux airbis qui fait un super travail. Et de notre côté, Gattuso vient juste d'arriver et il n'aura pas le temps d'imprimer ses idées de jeu en si peu de temps. En revanche, une victoire nous donnerait un maximum de confiance surtout dans le contexte actuel et ce serait bien que l'équipe régale un peu le public du Vélodrome parce que le dernier match face à Toulouse a été une purge incroyable. En Europa League, on a vu de bonnes choses face à l'Ajax aux Pays-Bas mais ils avaient aussi beaucoup de failles. Brighton, c'est un cran au-dessus en termes de niveau et ce sera pas la même adversité du tout. En buteur côté marseillais, je vais dire Aubameyang. J'y crois parce qu'il a l'expérience pour, il a les qualités mais ça dépendra aussi de son investissement. Il a déjà marqué 4 fois en 3 matchs de Coupe d'Europe jusqu'à maintenant. Pourquoi pas un 4ème dès jeudi soir ? En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. N'hésitez pas en tout cas à vous inscrire sur Parion Sport en ligne via mon lien que vous trouverez en description. Ça vous permettra de bénéficier jusqu'à 85€ recrédités sur votre premier pari et également de 15€ offerts à l'inscription via le code PARIONXV. Avant de se quitter, on va revenir sur les bons pronostiqueurs de Monaco OM. Bien joué à Saïkyou et à professeur chorégraphe de danse africaine qui sont les deux seuls à avoir trouvé le 3-2 score exact pour Monaco. Encore un grand merci à tous d'être toujours aussi nombreux à jouer le jeu et comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires pour OM Brighton. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Europa dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match et n'oubliez pas que le match commencera jeudi à 18h45. D'ici là, je vous invite à regarder le débrief de Monaco OM et la dernière vidéo sur les différents chantiers de Gattuso. Vous les retrouverez en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Merci.